Hello à tous ! Cette semaine on va s'intéresser à un genre qui compte énormément de films et des très cool, le teen movie. Ça va donc parler puberté, dépucelage, école, balle de fin d'année, drogue et alcool. C'est parti ! A la 10ème place, Les Beaux Gosses de Riyad Satouf. Premier film du dessinateur qui dans ses œuvres a toujours été fasciné par le quotidien des adolescents et dans Les Beaux Gosses il mixe pas mal d'histoires qu'il a vues ou entendues durant sa jeunesse. Ce film c'est l'histoire de deux ados pas du tout populaires qui n'ont qu'une idée en tête, les meufs. C'est très drôle, bien écrit, bien joué, le fait d'avoir placé le récit dans un collège à Rennes et non à Paris, ajoute même une petite touche singulière et mélancolique. Les Beaux Gosses fut récompensé d'un César du meilleur premier film en 2010 et a surtout permis au talentueux Vincent Lacoste de se faire remarquer, lui qui neuf ans après continue d'enchaîner, les bons choix de carrière. A la 9ème place, 10 Things I Hate About You de Gil Younger. Un film qui a acquis un petit côté culte dans l'univers du teen movie et qui réunit à l'écran dans leurs jeunes années, Heath Ledger, Julia Stiles ou encore Joseph Gordon-Leawitt. Au milieu de tout ça, une histoire d'amour, jamais nian nian, dans laquelle le personnage joué par Heath Ledger doit séduire celui de Julia Stiles suite à un pari. Au départ il le fait pour la thune, mais vous vous doutez bien que petit à petit, il va tomber amoureux d'elle. C'est souvent très drôle, mention spéciale au père de famille joué par Larry Miller, le genre d'acteur dont on voit la gueule mais on sait jamais dans quel film il a joué. Voilà, c'est un film que j'ai découvert en préparant ce classement et j'ai réellement passé un bon moment. Très bonne ambiance. À la huitième place, Dazed and Confused de Richard Linklater. Ce film se déroule dans les années 70 et suit plusieurs élèves lors de leur dernière journée de classe avant les vacances. Et c'est ce qui me plaît le plus dans ce film, la manière qu'a eu Linklater de retranscrire à l'écran cette mélancolie et cet instant particulier dans la vie d'un étudiant, celui du dernier jour et des au revoir dans l'attente d'un renouveau quelques mois plus tard. Les points communs avec 10 Things I Hate About You, on a là de jeunes acteurs qui se sont révélés grâce à ce film. Je pense à Matthew McAnughey et Ben Affleck pour de cité que. Ce film est également indissociable de sa bande son, très dense, qui inclut des titres d'Aerosmith, Alice Cooper, Bob Dylan, Black Sabbath, Kiss, ZZ Top ou encore Leinert Skyner. Pour info, un classique qui est pour Quentin Tarantino son dixième film préféré de tous les temps, toujours confondu. A la septième place, Kids de Larry Clark. Alors, quand on pense aux teen movies, on a en tête des films plutôt légers, pourtant certains cinéastes préfèrent s'intéresser aux adolescents via un angle plus dramatique. C'est le cas de ce réalisateur, qui filme ici une bande d'ados confrontés aux affres de la drogue, de la violence, du sida et du viol. L'ensemble est très cru, il a été interdit au moins de 17 ans à sa sortie en 1995 et possède une vraie patte, celle de Larry Clark donc, qui conservera par la suite ce style provocateur. Ce film marque les débuts à l'écran de Rosario Dawson et Chloé Sevigny, et le scénario est écrit par Harmonie Corrine, sa toute première expérience au ciné, lui qui par la suite réalisa Julien Donkey Boy ou encore Spring Breakers. Mention spéciale à la bande son du film, qui réunit des titres de Daniel Johnston, Slint, John Coltrane ou encore A Tribe Called Quest. Voilà, pas mal de noms talentueux pour vous donner envie de voir ce film, si ce n'est déjà fait. A la sixième place, American Pie de Paul et Chris Wiles. Alors, quand on me demande de citer des teen movies, irrémédiablement, American Pie arrive à mon esprit dans les cinq premières secondes. Au passage, personne ne m'a jamais demandé de citer des teen movies dans ma vie, mais ça m'arrangeait pour la formulation du texte. Bref, American Pie, un film qui a marqué le genre et qui a également marqué mon adolescence. Lorsqu'il est sorti, j'avais 16 ans, du coup j'étais la cible parfaite. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de voir un film qui parle de sexe pour les jeunes. J'avais le sentiment qu'American Pie était une passerelle entre le porno et le cinéma classique, et ça à l'époque c'était très nouveau. Bon, il est temps de virer cette horrible photo là. L'histoire, c'est celle de quatre potes qui font le savant de se faire dépuceler avant leur entrée en fac. Le film est drôle et plusieurs séquences sont cultes. Celle du strip-tease, celle de la tarte aux pommes, forcément, le personnage du père, celui de la mère, tout fonctionne parfaitement dans cette comédie qui fut un des gros cartons de l'année 1999 avec 240 millions de dollars de bénéfices. Classique du genre donc, qui mérite amplement sa place dans ce classement. A la cinquième place, Fast Time at Richmond High, difficile à dire, de Amy Eckerling. Amy Eckerling qui par la suite réalisa un autre teen movie, Clueless, ainsi que les très bons Allo Maman Ici Bébé 1 et 2. Dans le film qui nous intéresse, on suit l'histoire de plusieurs adolescents qui ont tous des liens étroits les uns les autres. Chaque personnage apporte quelque chose et tous les soucis du quotidien d'un adolescent sont abordés, l'école, l'amour, le sexe, les petits jobs, etc. Encore une fois, on a là à l'écran des acteurs qui pratiquement débutaient, Sean Penn, Nicolas Cage, Forrest Whitaker, Phoebe Katz et l'excellent George Reynolds. D'ailleurs, ces deux derniers jouent dans une scène devenue culte, celle de la sortie de piscine. Les plus forts d'entre vous iront chercher la suite sur Youtube. Ce film est à la base un livre écrit par le réalisateur Cameron Crowe qui signe ici son premier job dans le métier en tant que scénariste. Par la suite, il s'intéressera encore aux ados dans le très bon Say Anything et à un degré moindre dans Almost Famous. Si j'aime autant Fast Time at Richmond High, c'est pour sa capacité à dépeindre les années 80 avec réalisme, douceur et drôlerie. Et pour toutes ces raisons, il s'installe donc à la cinquième place. A la quatrième place, Juno de Jason Reitman. Un teen movie pas mal en décalage avec ce qui sort d'habitude. Ce film raconte l'histoire des personnages incarnés par Ellen Page et Michael Serra qui doivent à 16 ans seulement gérer l'arrivée prochaine d'un bébé. L'ensemble est très doux, porté par les musiques des Maldi Pitches, Belle et Sébastien et de Cat Power et le fait de placer le récit en automne apporte à l'image une signature très singulière. A sa sortie, ce film a beaucoup fait parler aux Etats-Unis puisqu'il aborde de manière concrète l'avortement, sujet qui divise énormément là-bas. Le mouvement pro-vie a attaqué le mouvement pro-chois en lui disant en gros, vous voyez, ce film prouve qu'on a raison. Et Jason Reitman et Ellen Page ont déclaré que les deux mouvements faisaient fausse route puisque ce film démontre justement qu'il n'y a pas de camp dans cette histoire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est là le beau message de Juno qui, à sa manière, a contribué à révolutionner le teen movie. A la troisième place, Submarine de Richard Ayoat. Un film qui, pour moi, fut un classique instantané lorsque je l'ai vu en salle. L'histoire d'un jeune garçon de 15 ans qui vit son premier amour et qui, dans le même temps, doit composer avec des parents qui ne s'aiment plus. C'est un film d'une infinie beauté, intelligent, à l'humour très fin et qui, par moments, s'inspire pas mal de la nouvelle vague. La bande originale du film, Sublime, est signé Alex Turner, le leader des Arctic Monkeys et 8 ans plus tard, je continue de l'écouter régulièrement. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un film qui m'a pas mal marqué alors si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de foncer le voir. Mais ne foncez pas littéralement, c'est une image. Par exemple, là, si vous êtes au bureau, attendez 18h30 pour le voir. Ce serait idiot de se faire virer pour ça. Donc foncez, oui, mais pas trop. A la deuxième place, Ferris Bueller de John Hughes. Là, on entre dans la catégorie des films cultes. Pour vous donner une idée, ce film a inspiré la série Parker Lewis et ses scènes sont souvent reprises dans plein de films, comme récemment Deadpool, par exemple. L'histoire, c'est celle d'un élève populaire qui décide le temps d'une journée de sécher les cours avec sa petite amie et son meilleur pote. Ferris Bueller avait quelque chose de très moderne à sa sortie, le ton, le rythme, l'écriture et cette façon qu'a Mathieu Broderick de briser constamment le quatrième mur. Perso, ce film, je le regarde au moins une fois par an. C'est un film qui me met de bonne humeur et qui, malgré les années qui passent, ne vieillit pas tant que ça. D'ailleurs, rien que d'en parler, ça me donne envie d'acheter sur eBay son célèbre haut en léopard. Bon allez, c'est mort, je craque, j'achète. Je vous raconterai la suite de cet achat sur Instagram. Et enfin, à la première place, The Breakfast Club de John Hughes. Encore John Hughes donc, qui est quelque part le maître du teen movie. Son premier date de 1984 avec Sixteen Candles, a suivi le génialissime Weird Science que j'ai longtemps hésité à intégrer dans ce classement, et Ferris Bueller donc. Mais il est aussi le scénariste de Some Kind of Wonderful et de Pretty in Pink, ainsi que d'autres films cultes qui ne sont pas des teen movies comme les deux premiers National Lampoon's Vacation, Un Ticket pour 2, Maman J'ai Raté L'Avion 1 et 2, Beethoven, Les Saints Dalmaciens et même Les Visiteurs en Amérique, écrit à 6 mains avec Jean-Marie Poiré et Christian Clavier, une de ses rares fausses notes. John Hughes est mort beaucoup trop tôt, à 59 ans, d'une crise cardiaque, et a reçu par la suite d'innombrables hommages, lui qui est considéré comme celui qui a révolutionné le genre. Et revenons à ce film, The Breakfast Club, qui se déroule sur une journée, un samedi, durant lequel 5 élèves sont réunis pour une retenue. 5 élèves au profil différent puisqu'on a le sportif, le rebelle, la bombe, l'intello et la meuf bizarre. Ils ont alors une journée pour rendre une dissertation qui a pour sujet « Qui pensez-vous être ? ». Au départ très éloignés les uns des autres, ils vont finalement se découvrir plusieurs affinités et points communs. C'est un film drôle, intelligent et marqué par le célèbre titre « Don't you forget about me » qui a permis au groupe britannique Simple Minds de se faire une place aux Etats-Unis. Souvent, quand j'écris ces classements, j'hésite pas mal pour la première place, mais pour une fois, cela ne faisait aucun doute, c'était à The Breakfast Club que revenait la palme. Mention spéciale au film Napoléon Dynamite, qui mérite clairement sa place dans les 3 premiers, mais j'en ai déjà parlé dans le classement sur les meilleurs comédies que je vous invite à voir si ce n'est déjà fait. Voilà, j'aurais aimé vous parler de tant d'autres films comme le très bon Ethers, le drôlissime Superbad, l'incroyable Projet X, le très touchant Mid-90s et plein d'autres, mais c'est un top 10 et il fallait faire des choix. Toujours est-il que ce classement a quand même pas mal d'allure. En tout cas, si vous n'avez pas vu une de ces 10 merveilles, je n'ai plus qu'à vous encourager à la voir et à vous souhaiter un bon film. Je vous encourage également à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour un nouveau classement. Bye !